Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui je vais faire un tagine marocain de poulet au citron confit et aux olives. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though my video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. J'utilise un tagine en fonte qui va sur la cuisinière. Si votre tagine est en céramique, je vous conseille plutôt de le mettre au four à 350 degrés et de faire cuire le poulet dans un sautoir et le transférer dans le tagine. Pour déglacer les arômes particuliers du safran, il faut le faire infuser dans de l'eau à température ambiante. Donc j'ai fait hier infuser deux bonnes pincées de safran dans un quart de tasse d'eau. Dans ma recette, j'utilise une purée de gingembre et d'ail indienne. C'est un choix tout simplement. Je trouve que cette purée relève très bien le goût des plats, peu importe son origine. J'utilise aussi une racine de curcuma. Vous pouvez la remplacer par du curcuma moulu, mais il convient de l'ajouter en même temps que le A-L-Zanout. Alors c'est parti! L'huile commence à chauffer. Alors j'ai ajouté ma racine de curcuma tout de suite et un demi-bâton de cannelle. Je vais le retourner dans l'autre sens. On voit que ça commence à pétiller. Alors c'est prêt! Donc on va mettre, j'ai des hauts de cuisse et j'ai des pilates. Donc on va faire cuire. J'ai recruté son pommier. J'ai baissé le feu. Mais c'est un pommier. On va faire une règle qui est tout dans l'autre sens. J'ai pas réclabité ou réclabité. Donc on peut enlever les pilates. Et on va ajouter un oignon et du céleri. Alors, maintenant, on va ajouter, normalement, c'est une table de vin, mais là, j'en ai une demi-tarde. Le tagine, en fond, il roule un peu sur le... Donc, ça, c'est beau. On va ajouter, maintenant, une bonne clé à soupe de purée de gingembre et d'ail, un citron confit, une clé à thé de rose à l'anoutre. On va remettre notre poulet. Donc, on va remettre le poulet et on va ajouter de l'eau ou du bouillon de poulet. Moi, avec la peau, j'ai fait un bouillon de poulet, donc, on va ajouter pour qu'il y ait suffisamment de vapeur. Donc, à mi-cuisson, à mi-hauteur et là, on baisse le feu à l'eau et on va mettre le couvercle. Ah, 45 minutes. J'ai oublié de mettre la coriandre ou le persil. Donc, un peu de coriandre ou du persil, tout simplement. C'est de la coriandre que j'ai. Voilà. Donc, on se revoit dans 45 minutes. Donc, j'ai mon eau safranée. J'ajoute l'eau safranée. Et j'ajoute des olives. On poursuit la cuisson une vingtaine de minutes. Il faut que le poulet soit bien cuit. C'est cuit. J'ai vérifié la température interne. On est à plus de 180 Celsius, euh, Fahrenheit et 90 Celsius. Donc, le poulet est vraiment cuit. Ma recette de tajine marocain de poulet aux olives et au citron confit. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage MFP.